Des candidats avec les valeurs de l'organisation. Et là je vais citer un petit peu Jack Welch qui était un maître dans tout ce qui était plan de succession et donc il a transformé GE, donc les gens vont dire ça fait un bout de temps, mais c'est quand même la référence encore, qui lui disait que dans une organisation on a trois catégories. Et on a les stars, ceux qui performent bien et en plus font ça en alignement avec les valeurs de l'entreprise. Formidable, ceux-là il faut absolument les garder, les chouchouter, les garder à vie. Ensuite il y a entre guillemets les travailleurs, les workers. Ce sont ceux qui ne sont pas des contributeurs extraordinaires mais ont des performances solides et qui souvent bien sûr sont alignés aussi avec, et qui sont aussi alignés avec les valeurs de l'entreprise. Ensuite on a ceux qui ont des problèmes soit au niveau performance, soit au niveau de l'alignement avec les valeurs. Cela, il ne faut probablement pas trop compter sur eux et même qu'ils sachent que la firme ne compte pas sur eux. On en sous-estime en mon avis très souvent cette question de valeurs. Et je ne pense pas aux valeurs telles qu'elles sont reprises dans un rapport d'activité. Je ne pense pas aux valeurs telles qu'elles sont affichées sur un site web d'une organisation. Je pense aux valeurs telles qu'elles sont réellement vécues dans l'organisation. Et lorsque ces valeurs sont réellement vécues et partagées, j'invente, pas 90% ou 90% des collaborateurs, recruter alors de l'extérieur quelqu'un qu'on importe d'une certaine façon, qui ne connaît pas ces valeurs et ça lui prendra 3-4 années pour vraiment savoir comment fonctionne cette organisation et les collaborateurs dans cette organisation, ça complique les choses. C'est une des raisons pour lesquelles, je me rappelle une autre organisation qui les avait aussi abordées, qu'ils avaient eu des expériences mais très négatives avec des personnes qu'ils avaient recrutées d'extérieur et qu'ils en avaient marre d'une certaine façon, qu'ils ont privilégié depuis lors, comment dire, non pas le recrutement de l'extérieur, mais plutôt identifier la hypothèse en interne pour les mener d'un niveau 1 à un niveau 2, voire les préparer pour les postes de CEO ou de directeur général adjoint par exemple, parce que ça cause moins de dégâts, si je peux m'exprimer de cette façon. Moi, je me rappelle une autre organisation, pour être très concret, où cette organisation était confrontée, si je peux me permettre de le formuler de cette façon, avec un collaborateur ou une collaboratrice qui était très fort en compétences techniques, qui avait certains problèmes au niveau des compétences sociales et notamment qui ne savait pas adhérer aux valeurs vécues dans l'organisation. Et je me rappelle, ces valeurs vécues dans cette organisation, c'était la transparence, la communication aussi en interne, comme vers l'extérieur, et le travail en équipe. Donc, un personnage très fort en compétences techniques, mais qui ne savait pas s'adapter à ces valeurs-ci. Avec le résultat, à la fin du compte, que l'organisation et l'oeuvre ou la collaboratrice, finalement, ont décidé de se séparer. Donc, ça peut aller très loin. Je crois que c'était aussi David qui le disait, Vous pouvez disposer de quelqu'un qui a un potentiel de compétences techniques très fort, mais lorsqu'il ne peut pas œuvrer ou, comment dire, travailler au sein d'une équipe parce que les projets deviennent de plus en plus complexes, on a besoin de travailler dans des équipes, alors on ne peut rien faire avec ce potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada